Un mois après la tenue du séminaire sur la réforme de la gouvernance des finances publiques, les acteurs du ministère de l'économie et des finances se sont retrouvés à Kintélé pour examiner les documents élaborés qui définissent la stratégie et la programmation budgétaire. Nos travaux nous ont permis également de dégager cinq piliers de l'action de ce ministère. Il s'agit de renforcer le pilotage de la politique ministérielle, de développer l'économie et le secteur financier, de maximiser les recettes budgétaires, d'optimiser la gestion, la trésorerie, la dette et de renforcer les relations monétaires et financières avec le reste du monde. Deux experts en finances et économie, respectivement Constance Zézé et Sori Koulibaly, ont édifié l'assistance sur l'efficacité, le bon sens et le devoir d'exemplarité pour réussir la migration du budget moyen vers le budget programme en vue d'améliorer la gouvernance financière. Le gouvernement, qui attend les documents en cours de validation, espère se doter d'un cadre pragmatique à la hauteur des standards internationaux. Je suis convaincu que cet important outil de la gestion accès sur les résultats nous permettra de réduire de manière significative les incertitudes qui entourent souvent l'exécution budgétaire et au-delà l'accumulation des arriérés de paiements. C'est tout le sens qu'il convient de donner à notre atelier qui s'ouvre ce jour dans un contexte marqué par plusieurs succès enregistrés. La conclusion positive de la troisième revue du programme avec le Fonds monétaire international. La rehauche de la notation financière de notre pays. Cet atelier qui s'achève le 11 août a été placé sous le thème « Devenir le vecteur de la performance économique et financière à l'horizon 2026 » dans le contexte de gestion en mode budget programme. – Sous-titrage FR 2021 Sous-titrage Société Radio-Canada